d'art-info.com, le portail de Saint-Louis. Le festival du film documentaire de Saint-Louis réunit depuis trois ans près d'une centaine d'invités. Des invités qui viennent cette année, on a eu des professionnels du cinéma documentaire qui sont venus de 25 pays, d'un peu partout en Afrique, essentiellement Afrique francophone, mais également lusophone avec des participants du Cap Vert. Et on a eu donc toute cette partie professionnelle qui regroupe des formations à la production, des rencontres, les rencontres tank de coproduction qui ont permis à 21 jeunes auteurs de présenter devant un panel de producteurs et de diffuseurs leurs projets de films développés dans le cadre de résidences d'écriture. Et puis, en parallèle, il y a toute la partie projection. Et c'est ce tout qui fait le festival du film documentaire de Saint-Louis. Pour l'instant, c'est un jeune festival et il n'y a pas besoin de surenchérir sur des innovations, nous pensons, mais en tout cas de renforcer certaines actions, notamment les actions auprès du jeune public. Il y a eu deux fois plus de projections organisées, notamment par l'équipe de Sulaiman Kebe avec Sunni Film, qui ont fait, l'année dernière, on était à 5 projections scolaires. Là, cette année, on était à 10 projections scolaires. Plus de nombreuses projections, également pour le jeune public, l'après-midi au CRDS. Donc, je dirais qu'il n'y a pas eu d'innovation, mais il y a eu une multiplication du nombre de projections pour le public du primaire, collège et lycée. Parce que c'est le prolongement d'un programme, qui est le programme Africa Doc, qui existe maintenant depuis 2002, et qui, sur Saint-Louis, a commencé à développer des actions dès 2007, avec des résidences d'écriture, les rencontres de coproduction et surtout le Master 2, réalisation documentaire de création, qui va fêter ses 10 ans cette année. Il est installé au sein du Master 2, au sein de l'UFR Crac, pardon, à l'université Gaston-Berger. Et puis, tous les ans, comme ça, il y a une dizaine de jeunes étudiants qui viennent de partout en Afrique et qui viennent suivre cette formation avec une grande majorité d'enseignants sénégalais, mais également de quelques enseignants qui viennent, par exemple, du Burkina ou qui viennent de France ou de Belgique. Le festival, c'est un élément sur le développement du documentaire sur Saint-Louis. C'est-à-dire que c'est la vitrine, si on veut dire, le moment où on fait le bilan de l'année. Je dirais peut-être que le prolongement du Master, c'est l'ouverture dans quelques semaines de la pépinière d'entreprise qui permettra à des sociétés de production qui travaillent dans le champ du cinéma documentaire de pouvoir bénéficier d'un accompagnement pendant environ deux ans. Et ces sociétés vont pouvoir travailler, développer leurs projets dans un cadre adapté et où il n'y aura quasiment aucune charge pour eux. Donc ça permet de pouvoir développer des projets de films dans de très bonnes conditions. Donc ça, c'est une part du développement des projets. Et puis voilà, le festival, bien entendu, c'est le moment, le point culminant de l'année. En tout cas, oui, on voit l'engouement. On parlait tout à l'heure des établissements scolaires, mais il y a un engouement aussi des présidents de quartier qui s'engagent à accueillir, parce que tout ce travail se fait justement avec les présidents de quartier pour pouvoir aller dans des espaces qui ont envie de pouvoir faire partager ce cinéma documentaire aux habitants. Donc c'est des projections qui sont pour l'instant essentiellement en plein air, faute d'avoir des espaces clos de type salle de cinéma. Donc c'est des conditions un peu 4x4, mais bon, on s'adapte aux différents terrains avec les différentes équipes qui vont de Cinéma Numérique Ambulant à Africa Block en passant par Guizgui Sadouna qui sont très impliqués dans le festival. Darinfo.com, l'information en temps réel.